Mais Cerisier, c'est... Morgane et... Rosalice. Salut ! Aujourd'hui, on joue à Pokémon Perle scintillante ! Allons-y ! C'est la découverte ! C'est totalement la découverte ! Premier épisode, premier test, première découverte, parce que moi, j'ai jamais joué à Pokémon Perle. T'as jamais joué à Pokémon Diamant et Perle, qui étaient des jeux originaux, qui étaient sortis à l'époque sur DS en 2007, c'est-à-dire il y a 14 ans, le temps file. La première chose que je voulais dire avant même qu'on lance le jeu, c'est qu'aujourd'hui même, Nintendo a annoncé qu'il fallait absolument faire une mise à jour logicielle en amont de la sortie, et donc de télécharger la mise à jour avant de jouer. Donc je rappelle que pour faire cette opération de téléchargement et forcer la mise à jour, une fois que vous êtes sur l'icône du jeu, vous faites plus, vous faites mise à jour via Internet, et normalement, j'ai déjà fait la mise à jour. Tu l'as fait ce matin. On voit ce midi très exactement. On dispose déjà de la version récente, et tout en haut, on voit marquer 1.1.1. Voilà, il faut vraiment le faire. J'imagine qu'il y a un bug qui se cache derrière, mais donc voilà. Ok, on peut lancer le jeu ? On peut lancer le jeu ! Allons-y ! J'étais sur Animal Crossing, New High Zones, trois lives aujourd'hui. Alors qui joue aujourd'hui ? Rosalie JP ou Rosalie ? Tu l'as téléchargée sur... Le stand japonais. Bon, par contre, j'ai JPA. Ok. Alors du coup, Morgane m'a dit, tu préfères Diamant ou Perle ? Et au début, je me suis dit, je sais pas, je regarde par rapport aux légendaires majeurs qui changent. Je suis bon, entre l'un et l'autre, bof. Mais après, en fait, il y a plusieurs Pokémon dans le jeu qui sont exclusifs. Et je trouve que dans... Alors tu voulais dire juste par rapport à Palka et Dialga au départ, à la question. Parce qu'il y a d'autres légendaires dans le jeu. Oui. Donc c'est-à-dire, au début, tu t'es dit, tu regardes que les légendaires majeurs, ce que j'appelais majeurs, c'était eux deux. Oui, d'accord. Mais en fait, t'as plusieurs Pokémon exclusifs à une version et à l'autre version. Et dans ces versions, il y a aussi des légendaires. Mais tu peux pas laisser venir nous parler. Bon, bah vas-y, continue. En quelle langue voulez-vous jouer ? En français ? Et dis donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, en japonais, il y a deux versions. Nihongo. Il y a la version juste en filagana. Nihongo pour bébé. Et Nihongo avec des kanji pour adultes. C'est sympa de voir ça. Donc effectivement, on va jouer en français. Et donc, on a téléchargé la version japonaise du jeu. Mais en fait, il y a toutes les langues dessus. Donc, quel que soit le store où on achète le jeu, comme il y a la traduction, on peut jouer en français. Et donc, oui, moi, ce qui m'intéressait dans la version perle, scintillante, c'est que t'as Lugia, t'as plein de pokémons légendaires. T'as les oiseaux légendaires. Qu'on connaît bien parce que dans Pokémon Go, à l'époque où moi, j'ai joué avec Morgane, ben voilà, c'est les pokémons qu'on a le plus rencontrés. Donc voilà, je me retrouvais bien. Alors, point d'interrogation. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans l'univers des pokémons. Ah ben, c'est une voix d'homme, en fait. C'est le professeur Sorbier. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Oh, ben ça me séduit tout de suite parce que c'est un goin, Frex. Nous, les êtres humains, vivons aux côtés des pokémons. Nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre leurs pokémons et tissent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toi, évidemment. C'est moi. C'est Rosalie J.P. Je me fais en fille, alors. Voilà. Attends, on peut se faire carrément exactement comme le personnage de l'anime. Oui. Donc là, effectivement, le jeu de 2007, sorti sur DS à l'époque, donc la remake qui est faite. Je l'aime bien. C'est toi qui n'est pas fait par Game Freaks, mais par une autre structure japonaise qui avait contribué auparavant à des versions du jeu de Pokémon, mais contribué seulement. En fait, Game Freaks, à quoi ils sont habitués ? On va dire, ce sur quoi ils travaillent actuellement, ils travaillent sur le fameux Pokémon Arceus, Arceus, qui est le Pokémon en 6 000 monde ouvert, qui est attendu pour 2022. Tu t'appelles Rosalys ? Oui. D'accord, Rosalys. Quel joli prénom. Bien choisi. Ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Je ne sais pas qui c'est. Comment s'appelle-t-il ? Ça va être Morgane. Oh non, pourquoi on ne peut pas choisir ? Mais si, je veux saisir son nom. Morgane ! Non, il peut s'appeler Mathéo. C'est drôle. du nom de ton personnage préféré dans Animal Crossing. Donc, dans cette version, comme tu l'as dit, il y a pas mal de Pokémon qu'on avait envie d'avoir dans Perle scintillante, et notamment Lugia, et puis également les oiseaux Sulfura et Hector Articodin. C'est avec ça que j'ai commencé Pokémon Go, en fait. Ouais. Morgane, c'est comme ça qu'il s'appelle ? Oui. Le grand moment est arrivé, Rosélie. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Et qui sait, peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Allez, plonge sans plus attendre dans l'univers des Pokémon. C'est une quête initiatique. Eh oui, c'est le principe de tous ces jeux Pokémon qui marchent bien. ça fait plaisir aussi de revoir les épisodes précédentes. Contre les bulles, elles vont loin. Malgré tous ces efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviator rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Quoi c'est ça ? Rare, Léviator, ça va. Ceci continue notre émission spéciale à la recherche du Léviator rouge. Franchement, quand on se disait est-ce qu'on va jouer à ce jeu ou pas, mais regardez, comment ça a été refait. C'est hyper mignon avec cette toute petite boue et tout. Et du coup, c'est là que tu as l'impression que c'est aussi mignon qu'Animal Crossing. Je pense que c'est vraiment ce qui a convaincu de le prendre. Pour moi, c'est ce qui m'a carrément convaincue. Je ne sais pas où nous placer parce que les bulles vont trop loin. Elles sont trop larges. Bon, alors, continuons comme ça. Ce programme vous a été présenté par Féli Télé sur le réseau national. À la prochaine. Même heure, même chaîne. Oh, bah, c'est une Switch. Hé ! T'as vu ? C'est moderne. C'est notre Switch. C'est à la fois drôle parce qu'il y a à la fois un ordinateur portable qui est plutôt à l'ancienne. Un petit peu gros, je trouve. Un téléviseur écran plat qui est un téléviseur écran plat d'il y a quelques années. Et puis, une vraie Switch. Oui, notre Switch actuelle. Ok, bon, bah, alors, je t'imagine... Oh, t'as vu ? J'ai des gros pieds ! C'est mignon, c'est vraiment très très mignon. Je peux dormir ? Ah non. Pas encore. Ah, c'est beau. Consulté PC. Petite introduction aux Pokémon. Dans cet univers, les êtres humains cohabitent avec les Pokémon. Ceux qui font combattre les Pokémon sont appelés des dresseurs. La télévision est éteinte. Je voulais cliquer sur le livre. La Switch ? C'est à toi, non ? Tiens, une Nintendo Switch. C'est le tout dernier modèle de console de jeux vidéo. Ah bah non, maintenant, il y a la Switch OLED. Eh oui. T'as vu, elle a des petits comportements quand je ne bouge pas. Mais bien sûr, je vois bien. Elle bouge un peu. C'est trop mignon. Oh, elle fait un truc avec ses pieds. Il y a un truc écrit là, c'est quoi ? Oups, attends. Le bouton X permet d'ouvrir le menu. Oh. Sac. Descendez au rez-de-chaussée. Paramètres. Nouveau. Vitesse du texte. Tu veux que je mette... Le type de fenêtre ? Non, non, tu fais comme tu le sens. Type 1. Oh. Oh, j'aime bien ça. Type 5 en rose. Non, des fois que... Ils ont bien trouvé des trucs en pouvant personnaliser comme ça. Ça marche à fond avec Rosalie. Le type 13 est sympa aussi. Oups. Attends, je crois que... C'est plutôt l'autre que j'aimais bien. Le rose avec des Pokéballs. Oh, voilà. Attends, c'est violet là. Non, on va voir ça. Animation de combat avec. Ciel de combat choix. Équipe boîte. Envoi automatique, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu veux les envoyer directement dans la boîte si ton équipe est pleine ? Je ne sais pas, ouais. Oui, je pense. Surnommé à la capture, non. Oui, oui. Capteur de mouvement activé, désactivé, je ne sais pas. Ça dépendra des endroits. On découvrira. Le Tauricon, dans certains endroits, on est à la manette pro, alors ça ne sert à rien. Bon, je ne sais pas. Il y en a encore en dessous en bas. Hein ? Ah oui, je n'avais pas vu. Voilà. Après, tu peux régler la musique. Musique, effet sonore. Cris des Pokémon. J'espère qu'ils sont en japonais. Sauvegarder, oui. Les paramètres ont été sauvegardés. Ok, descendez au rez-de-chaussée. Allez, on va découvrir la suite. Oh, c'est vraiment mignon, dis donc, sur la télé. Regarde ça, c'est trop chou. Je ne sais pas comment c'était sur la DS, mais ça ne devait pas être aussi mignon. pas aussi détaillé, t'as les cheveux qui bougent. Alors maman, Rosalice, Morgan te cherchait tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Mais qu'est-ce qu'il veut Morgane ? Ce qui est impressionnant en fait dans ce décor pour moi le plus, c'est le parquet. Il y a ton ombre sur le parquet. Regarde, on te voit en reflet. En reflet, wow. C'est pas seulement l'ombre, c'est le reflet. Je trouve ça chouette. Alors la télé. C'est l'heure de l'émission Point Concours. Cette fois-ci, le prix d'excellence du concours d'intelligence de niveau normal est attribué à... Jackie, qui a inscrit un Pokémon à l'esprit particulièrement vif. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Au frigo. Le dessert préféré de maman est dans le réfrigérateur. Cuisine. La cuisine de maman est éclatante de propreté. Il y a des cookies. Il y a des petits cookies. Ça donne envie de manger un petit biscuit, je trouve. C'est ici que maman prépare tous ses plats délicieux. Ok. Bon, ben... Maman. Oh, mais j'y pense. Ne va pas dans les hautes herbes. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. C'est ce qu'on va faire, oui. Ça ne serait pas un souci si tu avais ton propre Pokémon, mais comme tu n'en as pas... Ben oui, c'est quand même ça le problème. Tu vas faire comment ? Tu vas te faire pourchasser par des Pokémon sauvages. Effectivement. Ah, mais... En fait, comme je bouge sans rien faire, je me dis, j'attends que l'animation soit finie, mais c'est... Bon augure. Donc, on se souvient que dans Pokémon Diamant et Perle, on est à Sino, et Sino, c'est une manière de revisiter une partie du Japon. Donc, c'est chouette, on va visiter le Japon quelque part, et on visite plus exactement la zone du Japon que j'ai toujours rêvé de visiter, à savoir... Hokkaido. Hokkaido. Alors ? La technologie me coupe le souffle. De nos jours, on peut jouer avec des gens du monde entier et ce, sans fil ! Ça, c'est quelque chose qui a changé, non ? Parce qu'à l'époque de la déesse... Non, c'était déjà sans fil. Ah ! Oh, il y a autre chose à la télé. C'est l'heure d'étudiant les Pokémon. Aujourd'hui, nous allons observer un Pokémon sauvage en direct sur le terrain. C'est parti ! Un Tentacoule sauvage vient justement d'apparaître. Oh ! On dirait qu'il tient à quelque chose. Approchons-nous doucement pour voir. Salut, toi. Je peux jeter un oeil ? Ouh ! Ouh ! Il m'a juste griffé le doigt. Mais au moins, nous savons maintenant qu'un Tentacoule sauvage peut parfois tenir un pic venin. Merci, Tentacoule. Je te rends ton objet. Aïe ! Oui, oui, oui. Il m'a encore griffé. J'ai vraiment le don d'énerver les Pokémon. Bon, il est temps pour moi de vous quitter. A bientôt ! Elle a bougé super vite, elle. Eh ben, moi, je fais un Pokémon Choupie ! Si je repars, elle dit pareil. Oui, c'est pareil. Oh là ! À la télé, ça a changé. Rosalie, tu vas passer son temps à regarder la télé. Tu es au courant ? Le professeur Pokémon de la ville voisine est revenu après quatre ans d'absence. Je me demande s'il a découvert des Pokémon incroyables au cours de ses voyages. Il y a un calendrier. J'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont dans le chat et qui nous suivent ce soir. Sandrine et Sarah, Pepsinette, Kira, Demetane, Tazu, Kira, oui, je l'ai déjà dit. Valentin, pardon. Bonaugure, là où les jeunes pousses grandissent. Oh, elle a bougé. C'est vrai que les Pokémon sauvages attaquent parfois les gens, mais on peut aussi nouer une belle amitié avec eux. Je trouve la luminosité sympa. C'est une luminosité de fin de journée comme ce moment où on essaye de jeu. Il sauvegarde en cours. T'as vu, tout en haut. Ici, Domi. C'était peut-être une fille. Je vous présente la météo en direct et sur le terrain. C'est marrant parce que c'est la manière typique dont la météo est affichée sur les chaînes japonaises. Vous voyez, avec tous ces soleils, un tableau avec les différentes zones en fait. On voit du coup jour par jour, heure par heure et puis on a les différentes zones. C'est vraiment drôle. Aujourd'hui, il fait froid. La neige tombe ici à Frimapique. J'aurais voulu faire l'enfant et batifoler dans la neige pour faire fondre les téléspectateurs, mais il fait bien trop froid pour ça. Je vais plutôt rentrer à la maison pour retrouver mon mélophe et faire une bonne sieste. C'était votre bulletin météo présenté par Domi. C'est trop bien ma télé. Il bouge bizarrement. Tu vas encore voir Morgane ? Vous êtes vraiment inséparables. Et là, tu fais ton petit mouvement. Oui, un petit peu. Oh ! Qui va là ? Oh, c'est toi, Rosalice ! Hé, je vais au lac, alors viens avec moi et ne traîne pas. Si t'es en retard, tu me devras dix mille poképièces. Hein ? Zut, j'ai oublié un truc. Bah ! Bah, je rentre chez lui, hein. Oh, la télé ! Les centres pokémons toujours à vos côtés. Maman de Morgane. Oh, bonjour, Rosalice. Tu cherches Morgane. Il s'est précipité dehors avant de revenir en courant à la maison. Il ne peut pas rester en place, celui-là. Je me demande de qui il tient. Il y a la petite cuisine. Ici, on ne mange pas des cookies à toute heure, mais on fait du café. Oui. Bon, bah, je vais dans ta chambre, hein. D'accord. Je ferai mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là, Rosalice ? On va au lac. Je t'attendrai sur la route. Si t'es en retard, tu me devras 100 000 poképièces. Ah, bah, rien que ça. De plus en plus. Et ça lui dirait pas de m'attendre. Une Nintendo Switch. C'est marrant. C'est pareil que chez moi. Du coup, c'est pareil. Vous avez le même... Vous lisez ce qui s'affiche sur l'écran du PC. Ah, Morgane, lui, il sécurise toujours son ordinateur. Personne peut passer derrière lui. ABC Aventure, règle numéro 1. Le bouton X permet d'ouvrir le menu. ABC Aventure, règle numéro 2. Sauvegarder votre progression en sélectionnant l'option Sauvegarder. C'est tout. La télé s'est allumée. Les centres Pokémon, toujours à vos côtés. C'est marrant qu'ils aient le même logement. La même petite maison. C'est un petit lotissement, en fait. Ça fait toujours ce bruit bizarre, tu sais, quand tu passes d'une pièce à l'autre. Ça fait... Oh, des fleurs. Salut, Rosalie, si tu cherches Morgane, il vient de partir à toute vitesse. Il n'est probablement pas loin. Tu devrais vite le rattraper. Alors, c'est marrant parce que c'est par terre de fleurs. Tu ne peux pas y accéder, quoi. Oui, c'est pour que tu évites... C'est évité quand Pokémon se précipite dessus. Route 201. Hé, t'as vu l'émission qui est passée à la télé, Rosalie ? Tu sais, celle sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac. À la recherche du Léviator rouge. Ça m'a fait réfléchir. Je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Ok. Tu me suis ? Eh oui. Attention, on ne passe pas par les herbes sauvages. Là, c'est bon. Tu sais, j'essaye de changer le point de vue, on ne peut pas. Non. J'essaye de courir aussi, on ne peut pas. Rive du lac Vérité. vers le lac Vérité. Un panneau. Vers le lac Vérité, le lac des émotions. Ça y est, on arrive au lac. T'es prête ? On va trouver le Léviator rouge. On cogne un sapin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sacha ? Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe, au moins, nous avons pu voir le lac. Allons-nous-en, Luca. Professeur, ça vous fait quoi de revenir à Sino après quatre ans d'absence ? C'est exaltant d'un point de vue scientifique car il y a beaucoup de Pokémon rare dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Question, tu dis Shino parce qu'en japonais on prononce Shino mais en français ils ont juste mis S-I. Laissez-nous passer s'il vous plaît. Merci. Pardon, 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 pardon. Je suis le professeur. Pardon. Qu'est-ce qu'il fabriquait ces deux-là ? Morgane. Eh, Rosalie se regarde. Viens, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu dis ? Faut pas aller dans les autres herbes ? T'inquiète. On n'y restera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Je pense qu'on va tout de suite être attaqués. C'est sûr. Oh non. Tiens, une mallette. Les gens qui viennent de partir l'ont oublié. C'est beau, regarde l'eau. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait aller à leur rendre mais on ne sait pas qui ils sont. Je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Ah bah voilà. Et tourmis. Des Pokémon ! Des Pokémon sauvages ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh oh. Quoi, c'est comme ça qu'on va avoir notre starter ? Regarde, ce sont des Pokéballs ! Utisons-les pour nous battre ! Alors, tu veux prendre laquelle ? Euh... Au pif ! Bon bah, Morgane, je crois que tu prends tout le temps celui du milieu. Alors, on y va. Ah ! C'est Whistikram, le Pokémon chimpanzé. Choisissez-vous ce Pokémon. Non ! C'est Tortipousse, le Pokémon mini-feuille. Choisissez-vous ce Pokémon. Non ! Est-ce que tu veux prendre ? Tiplouf, le Pokémon pingouin. Choisissez-vous ce Pokémon. Oui ! On refait le duo de l'animé. Eh oui. Il est bien mieux. Oui ! Oh, je suis dessinée en grand, là ! Oui. Quoi ? Je ne suis pas tout le temps en petit SD ? Eh non, pas pendant les phases de combat. tourmis sauvages. Tiplouf, go ! Aussi surprenant que ça puisse paraître, en fait. Il est niveau 2. Ça va, moi je suis niveau 5. Attaque ! Écrase face ou rugissement. Bon, Écrase face. Tiplouf, utilise Écrase face ! Les tourmis sauvages utilisent Charge. Toujours Écrase face. Ah oui. Écrase face ! Les tourmis sauvages utilisent Charge. Écrase face ! Et donc, je n'ai pas eu le temps de raconter ça en intro, parce que Morgane racontait plein de choses très intéressantes, mais en fait, c'est la première fois que je joue à Pokémon Perle. Moi, j'ai commencé à partir de Pokémon XY et ensuite, Let's Go Pikachu, Pokémon Go, Pokémon Snap, Pokémon Épée. Et voilà, du coup, c'est la totale découverte pour moi. Votre Pokémon a gagné des points d'expérience. Qu'est-ce que tu es allé chercher ? Je suis allé chercher un... Tiplouf ! Un Tiplouf endormi. Un Tiplouf qui dort. Voilà. Donc, c'est ton Pokémon, non ? Wow ! Ton Tiplouf a assuré. Vas-y, je vais te voir. Tu entends ma voix comme ça. Vous voyez ? Rosalie s'entend ma voix plus grave qu'elle n'est. Wow ! Ton Tiplouf a assuré. Enfin, mon Tortipou, c'était deux fois plus fort. Mais ils ne sont pas à nous, ces Pokémon. On n'a pas eu le choix. Il fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes ? Oh, comment il nous a poussé ? La mallette est là. Le professeur m'aurait passé en savon si je l'avais perdue. Hein ? Hein ? Hein ? Quoi ? Ne me dites pas que vous avez... Vous avez utilisé les Pokémon ? Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais dire au professeur ? Mais qu'est-ce que je vais dire ? Bon, je vais d'abord lui rapporter la mallette. C'est quoi toutes ces histoires ? C'est toujours toi ? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Allez, viens, Rosalice. Mais c'est quoi ton Pokémon ? Il n'y a que mon Tiplouf ? Tortipouce. Il a choisi Tortipouce. Mais il n'a pas été blessé. On ne l'a pas vu. Il y avait deux étourmis. Il a été blessé, en fait, parce qu'il s'est occupé de l'autre. Je me suis occupé de l'autre étourmis. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Mais j'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ce petit gars. Je crois que je suis obligé de m'absenter. Il y a la boîte de mouchoirs ici, si tu veux. Ok, bon, je vais continuer sans Morgane le temps qu'il se refasse une petite beauté. Alors, route de sein. Oh, Morgane. Encore, le vieil homme ! On dirait qu'il nous regarde ! Professeur Sorbier. Luka m'a dit que vous aviez utilisé nos Pokémon. Montre-les-moi, s'il vous plaît. Tu peux vous faire tortipousse. Je vois, très bien. Professeur Sorbier, toujours. Ah, ça y est, tu vas pouvoir le faire. C'est toujours professeur Sorbier. Eh bien, j'ai ramené un tortipousse. Voilà. Qui ? Avec le fond vert avec trop lucide. Tortipousse. Voilà, c'est tortipousse. Voilà. Bon, je vais garder tortipousse fond vert. Luka, je retourne au labo. Je ne sais pas si ça s'est affiché. Attends, je... Tidali ! Merci, Gwendolyn, pour ton super chat qui dit coucou. Coucou. Vas-y, Luka. OK. Attendez-moi, professeur. Professeur ! Vous devriez venir nous voir au labo. À plus ! Alors, il n'est pas en colère ? Il n'a pas envie de récupérer ses Pokémon ? On va pouvoir les garder ? Rosalie, on devrait rentrer, nous aussi. Bah oui, j'essaye de rentrer. C'est trop chou, ces scènes-là ! On voit mieux les cookies. Maman, quoi de neuf, ma puce ? Ouah, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. Tu veux la manette ? Alors, j'ai fait une aventure, tu fais la... OK. Morgane et toi, être sains et saufs, c'est le principal. Le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Littorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Littorella, Rosalie. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. Ne t'inquiète pas, va. Je suis sûre qu'il se montrera compréhensif. Oh, mais j'y pense. Tiens, Rosalie, enfile ça. Vous recevez une paire de chaussures de sport. Cool, je vais pouvoir courir. Se rendre à Littorella est une aventure en soi, n'est-ce pas ? Avec ses chaussures de sport, le trajet te paraîtra moins long. Tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo, vous avez fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport. inclinez le stick gauche à fond pour courir et vous arriverez plus vite à bon port. Oh, inclinez le stick. Oh, c'est tout ? Ok. Ça alors, c'est super. Ok. Bon, go, let's go ! Effectivement, je marche plus vite. Ah oui, ça va tout de suite. Tu ne retournes pas voir Morgane. Oh, il est où ? Morgane, il peut être abandonné. Voilà, ça y est, t'as ton Pokémon, donc c'est fini. Morgane, il est oublié. Rosalie, ça y est, elle a son petit plouf. Ah bah, il n'est pas là. Il est où ? Il est parti devant. Tu vois ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je continue sur la route de 101, non ? Oui, oui. J'ai pas le choix. Elle est de l'autre côté. Quoi ? Tu vas au rive du lac Vérité, la route, elle sera à droite. Mais je peux pas, il y a les fourrées. Ah, mais ça y est, j'ai un Pokémon maintenant. Un étourmi sauvage. À part. Étourmi. Je croyais que c'était le garçon qui m'avait parlé. Attaque, équipe, sac, fuite. Bon bah, on va faire attaque. Écrase face. Tip Louve, utilise Écrase face. Une tourmée sauvage utilise Rugissement. Tu sais, dans l'anime, je trouve que la voix de la fille, ça fait très... Et elle parle un peu comme ça. Mamoschon ! Rugissement. T'as pas encore de Pokéball dans tes accessoires. Bah là, ça fait monter l'expérience. T'as pas essayé de l'attraper, c'était ça. Oui, oui. Bien sûr. Sinon, j'aurais pu fuir, en fait. Eh, d'ailleurs, il y a quel niveau, mon type Louve ? Niveau 5. Non, mais je veux dire, c'est point de vie. Parce que tout à l'heure, il était... plus 22. C'est beau. Donc, il y avait un gars qui bougeait, là. Les Pokémon sauvages se cachent dans les hautes herbes. Ils peuvent attaquer à tout moment. C'est là que tu dois aller si tu veux les affronter. Sinon, on reste plutôt sur le chemin. Le chemin, il fait un truc bizarre. Conseil au dresseur. Ne soyez pas timide. Parlez à tous les gens que vous voyez. Vous obtiendrez peut-être des informations et des conseils utiles. Ok. Là, ça s'arrête. C'est peut-être pour sauter et pour revenir, là. Peut-être. Et en haut ? Non, tu ne peux pas remonter. En haut à gauche. Voilà. Ça ? Tu vois, tu arrêtes trop tôt. Ah ouais. Ah bah, tu reviens sur les rives. D'accord. Bah oui, c'est ça. C'est si tu veux esquiver les herbes hautes. À moins que les fleurs soient quelque chose. Non, c'est rien. Il y a une forte actualité autour de Pokémon, indépendamment de ceux-là, je trouve. donc je vais aussi profiter du moment de cette vidéo pour vous en parler, mais je vais laisser Rosalie faire le doublage quand elle croise un personnage féminin. Si les PV ou points de vie de tes Pokémon sont bas, rentrent te reposer chez toi. Vas-y, tu peux continuer. Alors, peut-être que la première actualité est en direct en lien avec la sortie de ce jeu. c'est le fait qu'il va y avoir au Japon des épisodes spéciaux liés au retour à Sinnoh. Et donc, au Japon, ces épisodes vont être diffusés en décembre. Ça promet beaucoup parce qu'il y aura Sacha qui va se retrouver face à un autre Sacha. saute de cette corniche pour aller plus vite à Bonogure, mais attention, c'est un sens unique. Ouais, je sais bien. On est toujours sur la route de Saint, hein ? Littorella, on est arrivé. Et là, on tombe sur... Lucas. Salut, je t'attendais. Suis-moi s'il te plaît, le professeur veut te voir. Regarde, c'est notre labo Pokémon. Allons-y. Allons-y. Boum ! Boum ! Mais que... Oh, c'est toi, Rosalice. Ce vieil homme, il n'est pas juste effrayant, il est complètement fou. Enfin, c'est pas grave, je file. Allez, à plus. Waouh ! Il est toujours aussi pressé, ton ami ? Bref, allons-y. Allons-y. Waouh. Le sol est tout le temps lustré. Tout voilà enfin. Tu t'appelles Rosalice, n'est-ce pas ? Montre-moi à nouveau le Pokémon, je te prie. T'as vu la montre qu'il a, lui ? Ouais. Ah, mais ça a de l'importance. C'est un élément critique de Pokémon Diamant et Perle. La montre ? Oui. La Pokéwatch. Ça avait marqué au moment de la sortie de ce jeu-là, et on va en reparler plus tard. Ah bon ? Tu saisis exactement les détails qu'il faut. Ce Pokémon m'a l'air plutôt heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes si bien, je t'en fais cadeau. Comme ça ? Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un surnom ? Euh, non, Tiplouf, c'est bien. Morgane m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Parait que tu t'es bien battu, alors que c'était ton premier combat. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Tiplouf est entre de bonnes mains avec toi. Luca. Quelle chance que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi. Si ça n'avait pas été le cas, je préfère pas y penser. Professeur Sorbier. Bien. Passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. Mon nom est Sorbier, et j'étudie les Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter leurs données avec un Pokédex. C'est toujours pareil. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Accepterais-tu de partir à la rencontre des Pokémon de Sinnoh ? Trouve pas qu'à chaque fois les scientifiques ne servent à rien ? Je ne vais plus doubler ce jeu à force. C'est toujours les enfants qui font tout le boulot. Oh là là. De partir à la rencontre et de récolter leurs données pour moi ? Oui. Très bien. C'est ce que je voulais entendre. Tu n'avais pas le choix, il fallait que tu répondes ça. Vous obtenez le Pokédex. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrées. Ton rôle sera de parcourir Sinnoh afin de rencontrer toutes les espèces de la région. Il y a quasiment 500 Pokémon dans cette version du jeu. Moi aussi, j'ai reçu un Pokédex. Bienvenue au club. Qu'as-tu ressenti lorsque tu rapportais la route 201 avec ton Pokémon ? J'ai beau avoir 60 ans, j'ai toujours des frissons quand je suis avec un Pokémon. Sache qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors, en route, Rosalice. C'est le début d'une grande aventure. En route ? Luca. Professeur Luca m'a aussi demandé de l'aider. Alors, je vais partir pour remplir les pages du Pokédex. Ça fait de nous des camarades qui partagent le même objectif. Je t'apprendrai quelques trucs plus tard. Il s'en va. Eh oui. Kira, dans le live chat, dit mort de rire, je ne me rappelle plus de la Pokéwatch. C'est marrant alors que c'est vraiment... Toi, c'est un souvenir vivace. Oui. Je regarde l'ordinateur. Vous allumez le PC. L'écran affiche de nombreux termes techniques et écrit savant impossible à déchiffrer. On verra les différentes fonctions de la Pokéremontre un peu plus tard. Le professeur Sorbier a mis au point un nouveau Pokédex à l'aide d'un professeur de Kanto. Je ne sais pas si ça sera... Bonjour, je suis le père de Lucas. Je serai ravi de t'aider dans ta quête pour le professeur. Je suis sûr que tu vas faire du bon travail. Je ne suis pas sûr qu'on le revoit très vite. On ne peut pas interdire avec les objets... Ah, il y a une pièce là-bas. Avec des cartons. On ne peut rien faire. Ah si ! Le réfrigérateur est rempli de gâteaux. Miam ! Oups ! J'ai fait tomber Tiplouf. Il s'en va. Ok, bon, on y va ? On y va. Lucas ? Hé, Rosalice ! Je voudrais te montrer quelques trucs. Suis-moi ! La musique, elle est rigolote. Ce bâtiment avec le toit rouge, c'est un centre Pokémon. On en trouve dans la plupart des villes. On peut y soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat. Oh, on a un petit tour de la ville. Et ce bâtiment avec le toit bleu, c'est une boutique Pokémon. Tu peux y acheter et y vendre des objets. Mais pas des Pokémon. Comme tu es une dresseuse débutante, tu ne pourras pas acheter grand-chose. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais ne t'en fais pas, ça suffira pour commencer. C'est surtout que tu n'as pas tous les objets au début. Comme dans tout jeu Pokémon, quand tu vas à la boutique, tu ne vois pas les objets de très haut niveau. J'oubliais ! Tu devrais dire à ta famille que tu vas aider le professeur Sorbi à compléter le Pokédex. Parfois, on doit partir loin. Alors, il vaut mieux que quelqu'un soit au courant. Oui, t'imagines ta pauvre maman ? Il faut faire du FaceTime. Soigne ton Pokémon au centre Pokémon, c'est plus sûr. À plus tard ! Mais tu n'as pas de mobile ni de Pokémon-tres. Un grand FaceTime, comme Sacha ? Oui. Au fait, on a regardé sur Netflix le film Pokémon Coco. Ouais. C'était trop bien. Ah bah, il n'y a pas de téléphone. Si, là-bas, ça doit être un téléphone pour appeler maman. Bon, d'abord, je vais soigner mon petit plouf. Donc, le film Pokémon qu'on appelle Coco, c'est le film Pokémon Les Secrets de la Jungle. Ah, ils ne l'ont pas appelé Coco en France ? Au Japon, ça s'appelle Coco. Alors, bonjour, bienvenue au centre Pokémon où nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous nous occupions de votre Pokémon ? Oui. Très bien, confiez-moi votre Pokémon un instant. Merci d'avoir patienté. C'était super rapide. Encore merci, à bientôt. Oh, elle me fait une courbette. Trop bien. Va parler à la gentille dame à la réception et confie-lui tes Pokémon. C'est ce que je viens de faire. Elle va les remettre sur pattes en un clin d'œil. Moi, je vais appeler. Vous allumez le PC. À quel PC voulez-vous accéder ? PC de point d'interrogation, PC du professeur en blé éteindre. Quoi ? Tu peux choisir. C'est quoi ? Vous avez accédé au système de stockage de Pokémon en ligne. Quoi ? Ah, c'est mes boîtes, en fait. C'est tes boîtes. Pour l'instant, tu ne vas pas enlever Tiplouf, quand même. Non, mais je trouvais qu'il était joli. Tu as vu, il est beau. Oui, il est beau. Il a un reflet, lui aussi. Tu pourrais le revoir, en fait, je pense, quand tu appuies sur le menu X. Bon. PC du professeur sorbier, ça fait quoi ? Vous accédez ? Alors, comme ça, tu as vu d'autres Pokémon. essaye de voir plus de Pokémon sauvages. N'aie pas peur de t'aventurer dans les hautes herbes. D'abord, je pense qu'il faut que tu ailles acheter des Pokéballs. Oui, mais je croyais que j'allais appeler ma maman. oui. Mais non, tu ne peux pas l'appeler, il faut que tu ailles la voir. vois-tu le joli PC bleu là-bas dans le coin ? Tu es libre de l'utiliser pour gérer tes Pokémon. Je suis navrée, le sous-sol est en travaux et est interdit au public. Je vais revenir plus tard. À l'étage supérieur des centres Pokémon se trouve le club communauté. Tu peux t'y amuser avec tes amis. Hein ? C'est quoi ? C'est un escalator. Hein ? Bonjour, je suis ici pour vous aider à changer d'apparence dans la salle Union. Est-ce que cela vous intéresse ? Euh, oui, d'accord. À quel type de dresseur aimeriez-vous ressembler ? Star, mondaine, combattante, co-girl, mademoiselle, aromathérapeute, fillette, amoureuse jeune couple, c'est quoi ça ? Il y a peut-être amoureuse vieux couple aussi. Page suivante. Gamin, éleveur, gentleman, guitariste, Richard. Richard. C'est qui Richard ? Richard. Fan de camping, montagnard. Ah, attends, on est légèrement par-dessus le texte. Amoureux jeune couple, page suivante. Ah bah, on revient à la page d'avant en fait. Euh, alors, je sais pas, je dirais mademoiselle. D'accord. C'est très très... On sait pas trop ce que c'est. Vision française du Japon en fait. Si j'ai bien compris. Non, plutôt l'inverse. Vous aimeriez ressembler à une mademoiselle, n'est-ce pas ? Oui, mais je sais pas ce que c'est. D'accord, je m'occupe de tout. Amusez-vous bien dans la salle Union. Euh, quand est-ce que je me change ? Ouais, je pense qu'il faut que tu rentres dans la salle là-bas. Bonjour, bienvenue au club communauté de la salle Union. Ici, vous pouvez interagir avec des dresseurs à proximité. Souhaitez-vous entrer dans la salle ? Pour cela, vous devrez sauvegarder votre partie. Oui, oui avec mon groupe, oui avec mot de passe. Demandez des explications. Annulez. C'est pour jouer à plusieurs en fait. J'imagine. Mais là, pour l'instant, je peux pas. Attends, c'est quoi demander des explications ? Ok, demander des explications. Dans la salle Communauté, vous trouverez les dresseurs connectés à proximité qui sont également entrés dans la salle. Vous pouvez faire des échanges de Pokémon ou de données avec eux. Souhaitez-vous entrer dans la salle ? Pour cela, vous devrez sauvegarder à autre partie. A bientôt. Je suis vraiment navrée mais le colisée n'est actuellement pas ouvert au public. J'espère que je vais pouvoir accéder à la salle Communauté. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, je voulais voir ton style dans la salle Union. Bah je peux pas. Je peux faire une seconde ? Tiens, c'est juste pour... Parce qu'il faut que je joue avec des gens, non ? Ah, c'est mon style quand je joue avec des gens. Mais il y a l'ordinateur bleu que j'ai pas... Tu vas manipuler le PC. Tu vois, je peux pas bouger. Je peux pas y aller. Bah il y a que ça comme PC. C'est vrai. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment que pour l'apparence dans la salle Union. Oui, je pense. T'as raison, t'as raison. C'est tout à fait ça. Yahoo ! Vas-y, continue, maintenant que t'as pris la manette. Je vais surtout rentrer à la maison. Non, je vais faire la première étape. Je vais aller dépenser tout l'argent. Il faut des Pokéballs. Waouh ! C'est un vrai petit Konbini. On est vraiment au Japon. C'est trop bien ! Avec des petites boissons, là. Il y a plein d'objets Pokémon colorés. Voilà, ça c'est un vrai petit super-et. C'est un Pokémon, perd tous ses PV, il ne peut plus se battre. Je vais acheter plein de potions pour éviter que ça arrive. Bah oui, c'est ça. Pour attraper des Pokémon, il faut des Pokéballs. Ne les oublie pas quand tu sors. Bah non. Bienvenue ! Achetez. On a 8000 argent ! On est riche ! On est riche ! Bon bah, on va en prendre 10. Parce qu'il y a une promo à chaque fois. Bah, tu peux en prendre 20, en vrai. Déjà 10, ça sera bien. 10 Pokéballs. Merci beaucoup ! Vous rangez 10 Pokéballs. Nous vous offrons un Honor Ball. Oui ! On va prendre des potions parce que sinon, si on meurt, tu vas pleurer. Ça ne va pas être possible. Pourquoi ça passe de 3 à 13 ? C'est moi qui maîtrise mal le stick. 10. 10 potions. 3000 Poképièces. Oh ! Il n'y a pas de bonus ! Non, il n'y a pas de bonus. On va prendre 5 Antidotes. 500 Poképièces. Ça sert toujours. Antipara. Ah mince ! Je vais en prendre 5. Un spray contre la paralysie. Voilà, bon, ça c'est moi. J'en ai pris un. Ah ! Morgane, il clique trop vite ! On verra si ça ne t'arrive jamais. Voilà, c'est parti. Alors, je lis un peu le live chat. Gwénoline, 25 ans pour Pokémon, ça ne nous rajeunit pas. Sandrine et Sarah, nous, on est plutôt team plant. Kira, team feu. Mais pour ce jeu, je préfère Tiplouf, n'est-ce pas ? Moi aussi, normalement, je préfère les Pokémon feu, je les trouve efficaces. Mais là, Tiplouf, c'est le plus mignon. Etourmi ! Encore un Etourmi ! Il n'y a que des Etourmi. Tiplouf, go ! on a vu que c'était efficace. c'est pas grave le rugissement en trois coups à chaque fois on le bat bon ça va s'il nous fait que des attaques de statues ah oui ça y est sac pokéball go utilisez vous utilisez une pokéball pokéball go alors ouais ouais est ce que ça sera mon premier échec ou ma première réussite réussite oui et hop vous avez attrapé un étourmi normalement j'ai des pokéball faudrait que j'ai des pokéball à lancer parce que là j'ai failli lancer tiplouf ce serait dommage tiplouf monte niveau 6 il apprend un pistolet à haut oui les données d'étourmi ont été entré dans le pokédex et t'ont mis à rejoindre votre équipe cool mais il n'est pas très en forme c'est normal parce que qu'est ce que tu fais tu devais pas rentrer au connocteur tiplouf go tu vas essayer pistolet à haut ouais allons-y j'ai peur que ça le tue ah bah ça va il est dans le orange tu vais essayer de l'attraper dans le orange peut être bien alors go pokéball normalement je crois qu'à la maison on a plusieurs pokéball ils sont où est ce qu'ils sont tu sais normalement on en a plein c'est vrai connocteur deux oui c'est le deuxième pokémon qu'on attrape on a trois pokémons vous avez gagné des points d'expérience connocteur a ajouté au pokédex connocteur a rejoint votre équipe c'est une bonne nouvelle qu'est ce que je fais mais je vais les soigner sinon au pire quand tu rentrais chez toi tu pouvais dormir ah j'ai pas pensé c'est vrai toi tu penses à tout donc effectivement sur l'actualité pokémon il ya la sortie du film depuis le 8 octobre 2021 de ce film coco les secrets de la jungle est sorti en fait fin décembre 2020 au japon il a été sa sortie a forcément été impacté par la crise puisqu'il devait sortir initialement durant l'été comme tous tous les films pokémon classiquement et là on l'a quand même assez rapidement en fait finalement en france et en europe on l'a rapidement je regrette juste que ce soit basé sur la version américaine et pas sur la version japonaise du coup on n'a pas les vraies musiques l'animé ouais et on n'a on n'a que la version rap américaine maman maman bonjour ma puce ça va comment se portent tes pokémon reposez vous donc un peu tu vois oui oui c'est mon tour alors comment ça s'est passé ma puce ça alors le professeur sorbier t'a confié une tâche si importante dans ce cas il n'y a pas à hésiter fonce maman te soutient c'est bien une maman qui est aussi encouragée vas-y tu peux partir d'ailleurs j'ai quelque chose qui pourrait être utile vous obtenez les notes d'aventure vous rangez les notes d'aventure dans la poche objet rare lors de ton périple si tu te poses des questions consulte ces notes d'aventure tu y trouveras peut-être des réponses quelle chance tu as de partir l'aventure avec tes pokémon en plus si je m'écoutais je t'accompagnerai bah carrément bah viens avec moi mais non je plaisante ma puce c'est ton aventure rien qu'à toi ne t'en fais pas pour moi et amuse toi bien rien ne me fait plus plaisir que de savoir que tu vas découvrir de nouvelles choses et éprouver de nouvelles sensations mais reviens de temps en temps j'aimerais voir quel pokémon tu vas attraper notes d'aventure vous trouverez toutes sortes d'informations utiles dans vos notes d'aventure vous pourrez vous pouvez y accéder via l'objet via la poche objet rare de votre sac fermé maman de morgan excusez moi mon petit morgan est il ici oh non il n'est pas là oh il a déjà dû partir alors que faire mon fils m'a juste crié qu'il partait à l'aventure puis il s'écrit il s'est précipité dehors il est si impulsif et téméraire je voulais au moins lui donner ceci nous ne vous inquiétez pas rosalise va lui apporter ça n'est ce pas ma puce oh vraiment tu ferais ça pour moi dans ce cas peux-tu apporter ceci à morgan s'il te plaît vous obtenez le colis oh là là mais qui va-t-il y avoir dans ce colis au revoir ma puce profite bien de ton aventure le connaissant je pense qu'il va se rendre directement à félicité je compte sur toi pour le rattraper dis donc ma puce tu n'auras pas oublié quelque chose d'important un bisou un chapeau ton bonnet et voilà ce chapeau te va toujours ravir allez file maintenant ouah trop fort où est-ce que je dois aller maintenant il faut que tu remontes à la ville dans laquelle on était tout à l'heure ah oui attends faut que je passe par le four et ici oh un pokémon sauvage un quenotor encore et maintenant tu as ton beau chapeau oui oh t'es bluff go attaque piste là haut un quenotor je ferais pas mon malin si j'étais toi au rugissement est-ce que j'ai parlé à la dame qui était là haut elle était pas là avant non elle est apparue tout à l'heure quand on est reparti ah voilà en deux coups je mets KO le quenotor quand on est reparti à la ville initiale c'est à dire bonjour je suis le vendeur je suis vendeur je travaille dans une boutique pokémon savez-vous que la santé des pokémons se mesure en point de vie également appelé PV quand un pokémon n'en a plus il tombe KO et ne peut plus se battre si ses PV sont bas pensez à le soigner avec une potion laissez-moi vous en offrir quelques-unes rangez-les dans la poche son de votre sac vous obtenez des potions cool des potions gratuites et bien c'est le moment de repartir le lit t'aurait là on n'a pas fait toutes les maisons tu veux t'aimes bien faire l'exploration j'aime bien faire un peu d'exploration juste regarder ce qui se passe je trouve que c'est sympa de voir comment les habitants ont fait alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? un bon dresseur veille à ce que ses pokémons ne perdent pas tout leur PV les pokémons deviennent plus forts en combattant au début il faut lui soigner régulièrement des sortes pokémons le temps que leur niveau augmente c'est mignon toi tu regardes pas la télé chez Luca on va aller chez Luca il a une grande maison c'est une famille avec une grande maison alors ça y est ce brave sorbier est de retour t'es un homme remarquable ça fait très longtemps qu'il étudie les pokémons mon fils et mon petit-fils l'aident dans ses recherches bah oui t'es qui ? oh c'est toi Rosalice t'aides le professeur à remplir le pokédex c'est ça ? ouah comme mon grand frère bon courage alors du coup c'est une famille où il y a trois générations qui vivent des enfants il y a une seule chambre avec deux lits oh il est tout petit les pokémons c'est trop cool on peut les faire combattre et les rendre plus forts et ça c'est vraiment beaucoup trop cool pour ne pas oublier ce qui s'est passé jusqu'ici je devrais sauvegarder et voilà maintenant je peux faire une pause et comment tu sauvegardes ? il est temps d'aller à Félicité sauvegarder R voilà on a suivi son conseil mais j'ai l'impression que ça sauvegardait tout le temps automatiquement aussi des fois automatiquement route 219 oh notre petite trace de pas sur le sable et oui et ça disparaît oh la plage waouh l'eau t'as vu ah ouais c'est beau wow une pokémon vous trouvez un antidote oh mais ses effets sur l'eau on voit que c'est un jeu version remaster route 202 oh il est là et voilà tu sais comment attraper un pokémon Rosalice ? je vais te montrer alors regarde bien ok ? j'en ai déjà attrapé Lucas tu ne le savais pas mais j'ai déjà fait ça montre moi comment battre Soknotor s'il te plaît Lucas vas-y Wistikram go ah c'est lui du coup oui forcément il a Wistikram ah et c'est nous qui jouons pour lui ? non c'est lui qui joue tout ça ah il joue c'est automatique là ? oui griffe charge wow ok ses PV sont assez bas il est temps de lancer une pokéball enfin ils ne sont pas très bas je ne sais pas si tu joues vraiment bien Lucas franchement regarde moi le tout à l'heure c'est marrant qu'il nous fasse un tuto comme ça mais le tuto il intervient tard c'est vrai et voilà et hop Knotor attrapé enfin c'est pas nous qui l'avons attrapé c'est Lucas Sandrine et Sarah Lucas morderaire un métro de retard tu vois c'est simple enfin j'aurais dû affronter la cible un peu plus ah ils en pensaient il faut faire baisser les PV des pokémons autant que possible car ces derniers sont plus difficiles à attraper lorsqu'ils sont en bonne santé ah j'oubliais c'est plus simple de capturer un pokémon s'il est endormi par exemple tiens Rosalie voici quelques pokéballs pour t'aider à te lancer ouais on obtient des pokéballs c'est sympa et on les range plus on a de pokémons avec soi plus on peut voyager loin c'est comme ça qu'on rencontre encore plus de pokémons bon allez à plus tard est-ce que tu crois que c'est que des Knotor ? j'ai l'impression au pire tu peux fuir comme ça dans la vidéo on montre aussi comment fuir il suffit de cliquer sur fuir il y avait un truc que je voulais voir oui que je vais utiliser normalement j'avais lu dans les tests de ce jeu là qu'il y avait le multi exp d'activer c'est à dire que c'est tous les pokémons qui sont dans ton équipe qui voient leur niveau d'expérience augmenté et pas seulement ceux qui se sont battus oui c'est ça hein j'ai pas fait attention au coup d'heure si si ils ont tous des points d'expérience en plus Knotor on t'aime bien regarde là pas plus 11 monté de niveau mais c'est toujours comme ça ah non c'était pas comme ça dans le temps ah bah dans Pokémon XY c'était comme ça déjà après celui qui est en premier normalement il gagne plus d'expérience un étourmi bon du coup je voulais montrer le fait de fuir ah du coup tu vas fuir l'étourmi ouais juste comme ça vous prenez la fuite l'étourmi d'accord il te laisse fuir et vos loups là ça y est tu vas avoir des challenges on est tous les deux des dresseurs et nos regards sont croisés on doit se battre maintenant Rachid le gamin veut se battre j'étais sûre qu'il allait être un gamin il envoie un étourmi ti plouf go bon des étourmis j'en ai déjà fait plein pistolet à eau vive attaque oh oh il a attaqué vite son Pokémon est quand même niveau 5 pistolet à eau ruissement oh ouais ça va ça me fait gagner un tour pistolet à eau oh non encore un oh bah je vais faire écrasse face allez en p'tit écrasse face tiens dans ta face écrasse face facile voilà les tourmis ennemis et KO bon expérience montez de niveau et tourmis monte niveau 3 ti plouf niveau 7 que notre niveau 4 vous avez battu Rachid le gamin oui je fais vraiment pas le poids Rosalie se remporte 380 poké pièce tu veux faire le prochain combat ? non vas-y vas-y là on est bientôt arrivé regardez un panneau conseil aux dresseurs tout pokémon qui prend part à un combat reçoit bien plus d'expérience qu'un pokémon qui ne participe pas du tout c'est ce que je viens de dire plus vos pokémons combattent plus ils deviennent forts tiens vas-y fais la petite fille dresseuse en vue un combat s'il te plaît allez Yolen la fillette veut se battre elle est sympa c'est marrant de voir les costumes qui sont un peu costumes du coup japonais des colliers japonais ah tu crois que c'est une écolier oui je pense c'est ce qui était dit non ? c'est une fillette ah c'est une fillette ouais fillette ça c'est l'appellation pokémon les fillettes sont des ados en fait ça doit être une shojo attention elle en sort en deuxième qu'est-ce qu'il va sortir ? encore un Knotor c'est la ville des Knotor mais c'est mignon Knotor tu as vu comme on voit que le ciel s'obscure enfin rougit c'est bientôt la fin de journée c'est le coucher de soleil et tu crois qu'on va passer en mode nuit ? je pense et voilà on l'a battu bonne expérience vous avez battu Yolen la fillette quelle surprise oh non j'ai perdu rosé se remporte 348 poké pièce ok encore un sale gamin tiens ah c'est moi qui fais les sales gamin on va se battre mais je te préviens j'ai bien l'intention de gagner choc le gamin va se battre il envoie un Lixi c'est la première fois qu'on le voit un type haut contre un type électrique il est électrique il me semble je sais pas si c'est bien efficace pistolet à eau non je sais plus ça te fait rire ? oui bon à ce stade peut-être que oh bon à ce stade il est pas trop méchant à ce stade on se pose pas trop de questions heureusement ça va tout se passe bien votre équipe a gagné des points d'expérience tiplouf monte niveau 8 un Lixi il est électrique et tournit niveau 5 il apprend vive attaque que notre tour niveau 5 il apprend boule armure vous allez bah tu choc le gamin ouah t'es juste ouah on va aller se remporter 380 poképièces ça s'obscurcit 202 encore un sale gamin mais il regarde pas je pourrais très bien partir tu veux parce que sinon c'est la ville félicité je sais pas bon bah Morgane il veut que je parle oh il y a une pokéboule là bas certains pokémons n'apparaissent que le matin et d'autres que la nuit je vais attendre ici jusqu'à ce que je les ai tous vus ah ouais c'était pas un combat comment t'as su que c'était juste pour parce qu'ils bougeaient ah quand ça bouge c'est pour parler j'ai l'impression vous avez reçu une potion ouais nous sommes à féliciter hé Rosalise combien de pokémons tu as attrapé c'est tout tu devrais en attraper davantage c'est déjà bien c'était pas facile de s'occuper de plusieurs pokémons à la fois c'est sûr mais ça en vaut la peine plus on a de pokémons plus on rit à féliciter il y a l'école des dresseurs va y faire un tour d'ailleurs Morgane est allée la visiter tout à l'heure Morgane il me devance tout le temps tout le temps bon à plus tard continue à remplir ton pokémon ton pokédex ton pokédex mais c'est énorme comme ville oh il y a plein de gens oh plein de bâtiments une grande ville effectivement waouh il y a beaucoup de choses à voir euh oui il y a un clown aussi attends c'est énorme et alors avant de poursuivre peut-être qu'on pourrait donner son avis sur ce début de jeu déjà mais c'est très mignon c'est un beau remake il y a quelques différences avec le jeu original et évidemment le plus beau la plus grosse différence c'est au niveau du design qui est vraiment très joli ouais moi je trouve ça super mignon euh au début je me demandais si j'aurais le temps de jouer et puis si voilà est-ce qu'il y aurait de la nouveauté parce que tu te demandes toujours quand c'est ouh je voulais pas avancer je voulais juste raconter des trucs en bougeant je suis vraiment navrée mais la station même n'est pas encore ouverte au public ah d'accord oh comment je me suis fait pousser ça viendra ça viendra mais au final donc ouais ce que je voulais dire c'est je suis contente de découvrir ce jeu parce que les graphismes sont vraiment très beaux euh je trouve que le mode SD comme ça là bien déformé c'est vraiment chou ça bouge bien je trouve que le gameplay du coup je m'y retrouve bien tu vois à avoir commencé à jouer par XY et puis EP et tout ça oups je crois que je peux pas aller par là non plus salut as-tu déjà visité l'école de dresseurs tu n'y as pas encore été n'est-ce pas tu devrais avoir moyen allez ça vaut le détour ok je me fais encore pousser là je me suis fait tirer ouais bon comme quoi ça veut dire ça veut vraiment dire faudra que j'explore dans un épisode 2 parce que nous allons continuer ce l'esprit d'ailleurs le riz est cuit voilà on découvrira félicité dans l'épisode 2 qu'on va peut-être faire ce soir ah oui c'est ce que t'as dit on prend le temps de dîner et puis on revient c'est ça waouh donc du coup je programme le prochain live à quel moment je pense qu'on revient dans une heure la luminosité a changé et oui ça y est c'est la nuit ça s'adapte en fonction de l'heure je crois qu'on est en mode nuit oh ça s'est allumé directement en fait on vient de voir l'allumage des lampadaires ok bon bah alors on mange et on revient on se retrouve à 21h du coup voilà on espère que cette première découverte ce premier contact avec ce nouveau pokémon vous aura plu autant qu'à nous et puis toi t'as dit plouf et moi j'ai le fameux tortipousse tortipousse voilà on espère que cette vidéo vous a plu on vous donne rendez-vous à très bientôt du coup dans une heure sur la chaîne de Rosalie pour la suite bye bye à tout de suite oh dis donc la chaîne de gaming ça va faire 5 lives en une journée c'est la fête c'est la fête